Salut à tous, c'est LaSalle. Dans cette vidéo, on va parler des glitchs d'argent sur GTA V Online et on va voir pourquoi Rockstar a banni les glitchs d'argent et pourquoi Rockstar ne veut plus voir du tout de glitchs d'argent. Alors en fait, ils ont banni les glitchs en général qui rapportent de l'argent ou des RP, du style les glitchs de duplication, les glitchs d'argent directement, ou les glitchs qui permettent d'avoir un certain level. Alors pourquoi ils ont fait ça ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que dans un premier temps, on peut se dire qu'ils ont fait ça justement pour que leur jeu ne soit pas pourri par les glitchs. Mais ça, forcément, n'importe quel créateur de jeu, il n'a pas envie que son jeu soit pourri par les glitchs. Mais ce n'est pas la seule raison, parce que les glitchs, ça fait longtemps que ça existe, pourtant Rockstar ne les avait pas banni. Alors ils avaient commencé à bannir les joueurs qui faisaient des glitchs, et encore, pas tous les joueurs, on va dire, sur une centaine de joueurs, ils en bannissaient un, deux, voire trois de temps en temps, mais c'était rien du tout. Là, maintenant, ils se sont carrément mis à bannir les YouTubers. Mais quand je dis bannir, c'est même pas bannir de GTA V, c'est carrément, ils leur font fermer leur chaîne. Donc on a eu un exemple, et je pense que c'était pour servir d'exemple, la chaîne YouTube de Sernandoé, donc qu'on avait vu dans une vidéo précédente, 450 000 abonnés qui a été clôturé du jour au lendemain, comme ça d'un coup. En fait, Rockstar ne veut plus que les joueurs aient accès aux glitchs, donc ils ont carrément décidé de faire fermer les chaînes YouTube de YouTubers qui proposent des glitchs pour que personne n'envoie. Bien sûr, il reste les forums sur lesquels les glitchs sont proposés, mais la communauté sur les forums est moins grande que sur YouTube. Donc pourquoi Rockstar s'est réveillé d'un coup, comme ça, en plein mois de mai, et a décidé de bannir les YouTubers, enfin de faire fermer les chaînes YouTube de ceux qui proposent des glitchs, tout simplement pour une question d'argent ? Donc je vais vous expliquer ça. Alors en 2014, l'année fiscale, donc 2014, elle a été carrément exceptionnelle pour Take-Two, justement grâce à la sortie de GTA V. Alors l'éditeur, il avait réalisé un chiffre d'affaires, alors chiffre d'affaires, c'est pas bénéfice, mais il avait quand même réalisé un chiffre d'affaires de 2,351,000,000 de dollars. Et là, on parle pas en dollars GTA, on parle de dollars dans la vraie vie. Et ils avaient fait un bénéfice, donc bénéfice net, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné cet argent-là, 361 millions de dollars. Donc grâce à GTA V, Take-Two a vraiment cartonné. D'ailleurs, on sait que le jeu s'est vendu à plus de 52 millions d'exemplaires, c'est tout simplement énorme. Mais, là où ça pose problème, c'est qu'en 2015, donc le 31 mars 2015, l'année fiscale qui s'est terminée, elle leur a fait faire un chiffre d'affaires de 1,083,000,000 de dollars. Mais malheureusement, malgré un chiffre d'affaires de 1,083,000,000 de dollars, ils ont eu une perte de 279 millions de dollars. Donc c'est tout simplement énorme, perdre 279 millions de dollars. Alors, forcément, cet argent-là, il faut le récupérer, puisque Rockstar ne peut pas se permettre de perdre autant d'argent. À un moment donné, à force d'être dans le rouge, ils vont faire faillite. Donc ils peuvent pas se permettre ça. Du coup, ils essayent de trouver des solutions pour récupérer de l'argent. Alors, quoi de mieux pour eux que faire stopper les glitchs sur GTA V ? Ils savent qu'il y a 52 millions d'exemplaires qui se sont vendus. Ils se disent que moins il y aura d'argent illégal sur GTA V, plus les gens seront obligés d'acheter des shark cards, et donc de renflouer un peu Take-Two. Alors, ça remboursera pas les 279 millions de dollars, ça c'est sûr, mais ça renflouera un petit peu. Et je pense qu'ils se disent que c'est toujours ça de pris. Donc c'est pour cette raison que Rockstar a décidé de bannir les joueurs qui font des glitchs, et c'est pour cette raison que Rockstar a décidé de bannir les YouTubers qui proposent des glitchs d'argent sur GTA V. Alors, ils auraient pu bannir les joueurs qui proposent d'autres glitchs, mais non, ils se sont focalisés sur les glitchs d'argent, de duplication, enfin, ce qui rapporte de l'argent, quoi, tout simplement pour cette raison, parce qu'ils ont perdu 279 millions de dollars, malgré un chiffre d'affaires d'un milliard. Donc voilà, on a la raison, vous savez pourquoi maintenant Rockstar bannit plus sévèrement les joueurs, et surtout plus sévèrement les YouTubers, puisque faire fermer carrément une chaîne YouTube sans donner de strike, c'est très sévère. En tout cas, moi j'espère voir un GTA VI, donc j'espère qu'ils feront pas faillite. Après, c'est un peu dommage d'essayer de vendre des shark cards, juste pour renflouer un peu ce qu'ils ont perdu, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais bon, c'est comme ça, c'est du business. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !